Et Télène Fournier, je l'encourage. Oui, bonjour. Je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, mon nom est Télène Fournier, je suis directrice stratégique de Génome Québec. Et je vais vous mettre un peu en contexte le pourquoi de notre rencontre aujourd'hui. C'est qu'Ataxie Canada, Génome Québec et Dystrophie musculaire Canada veulent aujourd'hui présenter les projets gagnants du programme Thérapie innovante pour les ataxies héréditaires. Et le financement de ces projets-là a été rendu possible grâce à vous, une grande partie d'entre vous, les donateurs, qui êtes bien précieux, au fond du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie via Génome Québec, ainsi qu'à l'implication d'Ataxie Canada et de Dystrophie musculaire Canada. Donc, c'est passé il y a un peu plus d'un an, le 28 février 2023, Génome Québec, Ataxie Canada et Dystrophie musculaire Canada ont joint leurs forces pour créer ce programme de financement de la recherche entourant les ataxies héréditaires. L'optique de ce partenariat-là, c'était au départ non seulement de mobiliser la communauté de recherche dans le domaine, mais également d'entreprendre une approche de co-développement de programmes en collaboration avec des fondations sérieuses, professionnelles, qui représentent des personnes atteintes par une ataxie. Donc, ensemble, on a écouté la volonté des patients et on a privilégié la conception de projets axés sur la thérapie, sur la multidisciplinarité et sur la génomique. Donc, le 28 avril, quelques mois plus tard, on a lancé le concours Thérapie innovante pour les ataxies héréditaires, justement afin d'encourager la découverte et le développement de nouvelles thérapies, puis de mobiliser l'écosystème de recherche. Donc, les trois organismes avaient investi un million de dollars pour soutenir trois projets de recherche pour une durée de deux ans. Il faut également souligner que l'implication financière dépendait du type de maladie visée par les projets de recherche gagnants. Donc, une fois qu'on a reçu les demandes, les projets ont été sélectionnés par un comité indépendant d'experts internationaux afin de financer les trois meilleurs projets. Donc, c'est ce qui nous amène à la révélation des projets gagnants d'aujourd'hui. D'ailleurs, les projets qui seront annoncés un petit peu plus tard ne concernent pas l'ataxie de Friedreich. De ce fait, les projets ne seront pas financés par Dystrophie musculaire Canada, mais plutôt par Génome Québec et Ataxie Canada. Malgré tout, on veut souligner que même si Dystrophie musculaire Canada n'a pas financé de projet dans ce concours actuellement, le soutien important que Dystrophie musculaire Canada a apporté à ce partenariat-là du début jusqu'à la fin quant au partage des connaissances, à la conception stratégique du programme, quant à sa diffusion, on fait de ce programme un grand succès. Maintenant, je vais commencer à vous présenter un petit peu plus en détail Génome Québec. Donc, c'est un partenariat avec lequel on est très, très fiers pour notre organisme et on a bien hâte de féliciter les chercheurs. Moi, personnellement, les maladies rares, ça m'affecte parce que j'ai quelqu'un dans ma famille très proche qui est atteint d'une maladie rare. Donc, c'est vraiment avec plaisir que je vois ce genre d'initiative arriver. Et plus particulièrement pour Génome Québec, on est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif d'accompagner et de soutenir le développement et l'excellence de la recherche en génomique, son intégration et sa démocratisation. Donc, on veut que la génomique soit vraiment quelque chose que tout le monde puisse avoir accès et comprendre. Donc, par l'entremise de la promotion des projets de recherche, notre organisme y contribue également au développement social et durable ainsi qu'au rayonnement du Québec. Dans le cadre de ce programme, les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, d'Ataxi Canada. GQ, je l'appelle Génome Québec, est dédié depuis longtemps à la recherche en maladies rares. Donc, environ 20 millions d'années depuis le début de Génome Québec, qui a commencé les premiers projets en maladies rares. En fait, ont été financés il y a plus de presque 15 ans. Et le concours actuel, il s'est aligné pour nous dans nos intérêts et depuis de longs moments. Donc, on voit un immense potentiel de la génomique et dans les disciplines connexes comme la thérapie pour contrer les maladies rares. Et justement, c'est qu'on a financé des projets plutôt fondamentaux et maintenant, on s'en va vers la thérapie génique, qui est comme un peu la suite logique du diagnostic de la maladie, qui est d'ailleurs rendu possible grâce à la génomique. Donc, le rôle de Génome Québec dans ce concours, c'est tout d'abord, on est reconnaissant de la bonne collaboration entre Ataxie Canada et Dystrophie musculaire Canada et de leur confiance pour que Génome Québec définisse la portée et l'organisation du concours et de la gestion des projets. Tout cela a été accompli avec l'aide de différents joueurs clés de l'écosystème dans différents secteurs, que ce soit des gens dans les ministères, le Centre de recherche fédéral. Donc, on est vraiment content d'avoir eu autant de support de l'écosystème. Et étant donné le besoin urgent de thérapie pour les personnes atteintes d'une ataxie et le potentiel énorme de la génomique, il était pertinent qu'on joigne nos forces afin de répondre à ce besoin. Donc, les technologies homiques et la bioinformatique ont le potentiel de trouver plus efficacement des cibles pour des nouveaux médicaments, mais aussi de jeter les bases pour permettre le développement de thérapies pour des personnes atteintes de ces maladies neurologiques rares. Donc, le concours a été un succès. Selon les évaluateurs, il y a un bon nombre de demandes qui ont été présentées et les demandes ont vraiment impressionné nos évaluateurs par leur solide conception, par leur créativité, leur originalité, et ce, en comblant un besoin concret en recherche. Donc, ça nous a permis une sélection de projets qui s'étend les plus démarqués selon les critères qui étaient établis dans l'appel de projets. D'autre part, le concours a pu mobiliser la relève, ce qui est important pour le futur de l'écosystème de la recherche au Québec. Puis, à ce titre, on est heureux de constater que deux des chercheurs et chercheuses parmi les équipes gagnantes sont en début de carrière. Évidemment, plusieurs chercheurs établis ont aussi participé en avant ou en arrière-plan des projets liés au concours, ce qui témoigne d'un grand esprit de collaboration au sein de la communauté de recherche en maladies rares au Québec. Donc, de ce fait, les projets vont contribuer à l'accélération de l'innovation thérapeutique en ce qui concerne les ataxies héréditaires. Au-delà du concours, il y a des collaborations multidisciplinaires qui ont été formées autour de ces projets. En plus de viser les bénéfices des personnes atteintes, ça sert également à stimuler l'écosystème de recherche en maladies rares. Donc, le financement de ce concours va stimuler, soutenir, faciliter la promotion de la recherche et de l'innovation et va jeter les bases pour le développement de thérapies novateures. J'aimerais également souligner que notre engagement pour ce concours s'aligne en partie avec l'axe 3 de la politique québécoise pour les maladies rares, qui est la promotion de la recherche, de l'innovation et de la collecte de données en faisant la promotion de recherche fondamentale et translationnelle. Donc, voilà pour Génome-Québec. Je vous remercie d'être présent en aussi grand nombre et je vais passer la parole à François-Olivier Théberge. Merci, Hélène. Merci. C'est avec grand plaisir que Apex Canada fait partie de cette collaboration où les missions sont apparentées à la nôtre. la génomique, la distréphie musculaire Canada. On veut continuer en tant qu'organisation à propulser la recherche et bénéficier d'un levier important pour des sommes pour nous qui sont durement amassées grâce à plusieurs d'entre vous qui sont sur l'appel aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous de dépenser ces montants de façon d'investir en recherche et la contribution passe notamment par la recherche et pour nous, on est enthousiastes d'annoncer les projets aujourd'hui. Vous le savez, l'année passée, on a célébré nos 50 ans. C'était pour nous 50 ans de travail pour l'avancée scientifique dans le but d'un traitement pour les personnes ataxiques. Nous croyons fermement que les technologies génomiques sont indispensables pour éradiquer les ataxies et leur avenir sont prometteurs. La science avance, les technologies progressent et pour nous, la vie est plus forte que tout. Et c'est comme ça qu'on veut concrétiser notre mission. Un des bénéfices de ce programme était de créer aussi et de diversifier un bassin de chercheurs au Québec qui s'intéresse à la génomique et à la taxie. Donc, nous sommes contents d'avoir atteint pour nous cet objectif. On est contents d'avoir mandaté Génome Québec pour faire ce programme de recherche permettant la découverte et le développement d'une thérapie novembre en ataxie héréditaire. On connaissait l'expérience que Génome Québec amène en termes de génomique. Je pense que leur nom le dit bien. Et ils ont pu vraiment amener des ressources importantes aux projets financières et humaines. Ce projet-là n'aurait pas été possible sans eux. Et aussi, on a eu la chance de parler à Hélène, mais il y a plusieurs personnes qui travaillent dans l'OM, dont Amina et Antoine et tant d'autres. Donc, j'ai eu la chance de discuter dans la dernière année. Et la dernière personne ou ceux que je veux remercier, c'est surtout les membres, la Fondation, les donateurs, tous ceux qui ont dans leur cœur la Fondation, d'être là aujourd'hui ou d'être là à nos événements. Donc, sans cela, ceci ne serait possible, évidemment. Je vais laisser la place à Marie-Hélène Volduc de chez Histrophie musculaire Canada. Oui, merci beaucoup, François. Je suis moi aussi vraiment très contente d'être là aujourd'hui. Comme Mme Fournier l'a mentionné tout à l'heure, Histrophie musculaire Canada est très fière d'avoir contribué à la conception, à la réflexion de ce programme qui met sur la puissance de la collaboration et de l'innovation. Cet appel de proposition a été conçu pour encourager l'innovation en vue d'accélérer la compréhension des maladies rares telles que l'ataxie de Friedreich, d'acquérir des connaissances transférables entre les ataxies et d'identifier les avenues possibles pour les thérapies futures. Comme ça a été mentionné, malheureusement, il n'y a pas eu de projet gagnant impliquant l'ataxie de Friedreich, mais nous croyons que l'innovation entourant les thérapies de cette maladie passe par de telles initiatives. Ultimement, cette initiative permettra d'aborder l'impact de ces maladies sur les soins, sur la qualité de vie des personnes touchées et le système de santé et d'optimiser les retombées en recherche. Ce concours démontre également notre engagement à faire de l'équité, de la diversité et de l'inclusion une partie intégrante du processus de recherche. Autrement, Dystrophie musculaire Canada a pour mission d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies neuromusculaires en finançant adéquatement la recherche de traitements curatifs, en fournissant des services et en assurant un soutien constant. Merci. Un gros merci, Marie-Hélène. C'est le moment de rencontre où on va vous annoncer les gagnants du concours, tant que t'attends-y. Je vais commencer, et pas par ordre, il n'y a aucune ordre d'importance ou quoi que ce soit, vers notre premier projet, dont le titre est appelé « Thérapie génique dirigée vers le système nerveux central pour améliorer l'ataxie et la neurodégénérescence dans un modèle de souris X-16 ». Le chef de ce projet est Dr. Nancy Braverman. Le deuxième projet qui a été accepté, dont le titre du projet est « Détermination des répertoires et du potentiel thérapeutique des protéines de liaison d'ARN qui subissent une séquestration par l'ARN répétitif toxique dans les ataxies spino-cérébréleuses ». Le chef du projet est le Dr. Éric Lécuyer. Le troisième projet qui a été retenu dans ce partenariat et ce concours, « Le titre du projet est de disséquer les mécanismes pathogènes de Canva pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques par le chef de projet qui est Éric Samarie ». Donc, grand félicitations à nos trois gagnants. Donc, je sais que pour vous, les titres peuvent être mystérieux. Donc, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir chercheurs parmi nous aujourd'hui. Ils vont pouvoir évidemment répondre à vos questions, vous parler sommairement de leur projet dans le fin de vulgariser à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a des membres, on a des personnes ataxiques, on a des gens des ministères, différents ministères de la santé et autres et d'autres associations. Donc, je pense que c'est une belle façon pour vous de vous les introduire et que pour vous, vous avez une chance de les connaître. Donc, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada